Hello les amis c'est Mitsu3D Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur les basses Prusla Donc on va regarder Prusla Slicer et Orca Slicer sur différentes pièces Pour vous montrer des paramètres typiques Et comment je programme une pièce de type figurine Allez on se retrouve sur les Slicer, à tout de suite Ok on se retrouve donc sur Prusla Slicer Et sur Orca Slicer Alors j'ai chargé une petite figurine d'un ange Mis en taille de 200 mm de hauteur Voilà pourquoi c'est simplement pour être sur un gros modèle Que ce soit bien visible pour vous Et que ce soit comparable d'un outil à l'autre Alors on va commencer par Orca Slicer Alors là il me fait dire Je pense que ça vient de ma connexion internet Il ne me charge pas mes réglages forcément Correctement Là ça va être mieux Ce sont mes réglages Donc clairement ce type d'impression Déjà va nécessiter des supports On peut le voir au niveau des coudes Ici qui sont imprimés quasiment dans le vide Enfin des manches sous les coudes Peut-être des coudes à cet endroit là Hop là on va recentrer mon plateau Ici Et sur le menton Après avoir le nez Les cheveux A voir après avec les paramètres du Slicer Ce que ça peut nous donner Ça que je sois sous Orca ou sur Prusa Il n'y aura pas de différence On va rester en couche de 0.2 Largeur de ligne Pour une figurine Moi je mets deux parois Des fois trois Pour des figurines qui vont être manipulées Imaginons que celle-là soit posée Simplement sur un meuble Et bien deux parois seront largement suffisantes Ce que je fais déjà C'est que la paroi intérieure Le 0.44 Je la passe au moins à 0.6 mm Ce qui fera qu'avec une paroi extérieure Et une paroi intérieure J'ai déjà au moins 1 mm d'épaisseur de paroi La couture positionnée sur l'arrière Ok Clairement ce genre de pièce n'a pas trop à être vue Donc c'est très bien vu de l'arrière Normalement on la pose sur un meuble Sinon on peut utiliser l'outil couture Pour le faire passer par exemple là dans l'arrête Qui est ici Pour qu'elle se soit le moins visible possible En la passant ici à l'intérieur Mais moi je vais la laisser sur l'arrière Qui me semble être la solution la plus logique pour cette pièce Et le reste Sur cette partie-là On n'y touche pas Le lissage ça sert à rien Générateur paroi On ne va pas en parler Tac 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 Ici on n'a plus besoin Un côté solidité Je vous ai dit Deux parois sont suffisantes Vous pouvez en mettre trois Moi je pense que à part sur des filaments Qui seraient légèrement translucides Et on verrait le remplissage Parois supplémentaires Ok Sur des filaments basiques Qui ne sont pas translucides De parois C'est largement suffisant Coque supérieure et inférieure Ici je suis toujours en monotone Alors là il faut que je regarde Je pense que par avoir des problèmes de connexion Il y a pas mal de choses Qui ne se sont pas chargées Couche de coque supérieure J'ai toujours 5 En 0,2 mm Après j'augmente Quand je réduis mon hauteur de couche Couche inférieure de la coque Ici on ne peut mettre que 3 ou 4 couches Avoir 0,6 ou 0,8 mm Pour la partie contre le plateau C'est largement suffisant Là je suis en train de voir Est-ce que la figurine ne serait pas Pas posée sur le plateau Oula oui le socle est tout pourri Alors On va la poser D'une certaine façon Pour rattraper ça On va simplement La descendre dans l'espace On va la mettre à 98 mm Tac Et on fera une découpe Ouais c'est bon Je supprime on va dire La première partie de ma pièce Qui n'est pas un plan Ça doit être un scan Donc forcément Ici j'ai pas une surface plane Et ça m'évitera d'avoir Une première couche un peu toute pourrie Je perds un petit millimètre de hauteur Clairement rien de grave On en revient Donc couche inférieure Par exemple ici On va mettre 3 ou 4 Mais 4 Ça peut vous permettre De faire gagner sur les grosses pièces Une couche d'impression Du temps et de la matière Épaisseur de la coque Chevauchement On n'y touche pas Densité De remplissage Clairement Ce type d'objet Entre 5 et 10% C'est largement suffisant Allez on va mettre un petit 7 Après il faut le faire au visuel Parce que ça va dépendre Du volume à l'intérieur Donc dans les parties Ici Où on a un peu plus de volume Ça va être correct Dans les ailes Avoir le remplissage Que ça fait S'il ne faut pas en mettre Un petit peu plus A cet endroit là Remplissage Je me mets toujours en cubique Pour moi c'est le plus efficace Remplissage des trous Chevauchement Avancé On n'en a pas besoin On n'en a pas besoin Et la partie vitesse Qui va être importante Pour ce genre d'impression Alors là je pars du principe Que je suis sur mon Adventureur 5M Pro Couche initiale 50 et 80 On est bon 400 en déplacement Autre couche Paroi extérieure Là clairement C'est le genre de pièce Où je vais clairement Ralentir ma paroi extérieure Par exemple La mettre à 60 Pour augmenter la qualité Paroi intérieure Entre 100 et 150 Disons 120 C'est volontairement Plus court Je ne suis pas une heure près Sur l'impression Mais pour avoir des qualités D'impression au top Remplissage 200 Remplissage plein interne 200 Surface supérieure Ici on peut la baisser Légèrement à 150 Même si Il n'y en aura pas énormément Et remplissage Support 50 Interface de support 50 Les supports On va les voir après Les vitesses de surplomb Donc ici Mes vitesses de surplomb Sont activées Donc jusqu'à 10mm par seconde En réduction En réduction Quand on est sur Des gros dévers Histoire d'avoir Le meilleur refroidissement Possible Et je suis sur les ponts A 25mm par seconde Et quand je n'ai pas Beaucoup de surplomb Vous voyez je monte Jusqu'à 70mm par seconde Bon cette valeur Est pas très cohérente Par rapport à la valeur De périmètre que j'ai mis Mais il n'y a que 10mm par seconde D'écart Donc c'est pas bien méchant Déplacement toujours 400 Axel on n'y touche pas Le jerk on n'y touche pas Et la partie support Donc ici on va aller Dans les supports On va se mettre En arborescent Et perso Pour ce genre de pièce En arborescent manuel Parce qu'il est normal Forcément il y aura Des parties sur la pièce Et je n'en veux pas Donc arborescent manuel On va cliquer sur la pièce On va aller chercher L'outil 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 support Qui est celui là Feindre les supports Tac On va se mettre En remplissage Sur les surplombs Uniquement Mettre en surbrillance Les zones de surplomb Disons à 20 degrés Ça c'est en fonction De la connaissance De votre machine Donc moi c'est 20 degrés Par rapport à l'horizontale Donc tout ce qui est Entre 0 et 20 degrés Il va simplement Me les colorier Alors 20 degrés Ça risque de faire Des trucs un peu petits Donc voilà Ce sont toutes Ces petites zones là Clairement Vu que c'est légèrement Facité 20 degrés D'habitude suffisent Mais là Ça fait des zones Toutes petites Donc je vais peut-être La passer A 25 Normalement J'arrive même A aller jusqu'à 15 Mais ça va dépendre Des surfaces Pour des toutes petites surfaces Ça peut Entre guillemets Être un petit peu Merdique Donc après Vous n'avez plus qu'à sélectionner Les zones que vous voulez Celle-là J'hésite à la mettre Celle-là Je vais la mettre Celle-là Je vais la mettre Et celle du haut Je vais la mettre Bon allez On va les mettre Celle-là Ça ne coûte pas bien Grand-chose Dans tous les cas Il y aura déjà Ces parties-là Je ne vais pas les mettre On va vérifier A 15 En extrême Ça Il faut faire des tests Pour connaître Ces valeurs-là Je vous ai déjà fait Des tutos Dessus Là c'est tout petit Donc je ne vais pas Les toucher Clairement Ça c'est une impression Qui pourrait Avec un tout petit peu De nettoyage Passer avec Zéro support Je ne vais pas Vous la montrer Sans support Ce n'est pas le but Et maintenant Tout simplement Donc mes paramètres De support Sont déjà réglés Ce n'est pas le but De ce tuto-là C'était principalement Vous montrer Les paramètres génériques Que j'utilise Par exemple Que j'utiliserai Pour ce genre de figurine Donc en distance Supérieure des supports Je suis à 0.22 Distance inférieure Bon ici Il n'y en a pas besoin Je suis à 0.18 Tac 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 On est tout bon Je lance une petite découpe Je mets pause Pour vous passer La découpe Et après Pendant que la pièce Découpe Je vous montre Les mêmes choses Sur Prusa Slicer Alors on va commencer Déjà Par la descendre Comme j'ai pu faire Sur l'autre Alors là Je vais la descendre Comme ça Hop là Donc là vous voyez Que quand je descends Hop On voit La première couche Qui n'englobe Pas On va dire La surface Qu'elle pourrait Donc je descends Simplement Jusqu'à voir Hop Là C'est pas mal Donc je vais perdre Cette partie En vert foncé Mais j'aurai Une belle première couche Une belle surface Ça s'accroche Remplissage Bon pareil On avait 18% Ou 7 je sais plus On n'est pas au pourcentage près Et on va aller dans la partie Réglage d'impression Les couches Toujours en 0,2 Périmètre 2 Couches solides De dessus Je mets 5 Couches de dessous Je vous ai dit 3 ou 4 Le reste des paramètres Normalement Dans la partie Couches et périmètre On n'en a pas besoin La jointure Alignée On va la mettre Sur l'arrière Pour faire pareil Qu'elle soit sur l'arrière De la pièce Et qu'elle soit Le moins visible possible Irrégulière Un seul périmètre On n'en a pas besoin Le remplissage Donc 8% En cubique On est bon Le reste On n'y touche pas Juppé bordure J'ai toujours Ma petite jupe De 5 tours Espacée de la pièce Pour vérifier Mon set of set Les supports Donc On va retourner Sur le plateau Activer Les supports Pour le générateur De support Le générateur De support C'est le même outil Qui ici Et là Support peint Peinture automatique On va mettre 25 degrés 25 degrés Pour mettre La même valeur Remplissage intelligent Les surplans Uniquement Et là On devrait avoir Hop Les mêmes parties Hop A surligner Voilà Donc là Il va me générer Uniquement Des supports Pour les zones Que je viens De lui renseigner Réglages Réglages impression Les supports Donc Générer automatiquement Non Le reste Je n'y touche pas C'est déjà réglé Les vitesses Alors là Les vitesses On ne va pas les regarder Parce qu'on n'est pas Sur la même imprimante Je n'ai pas de profil Pour ma 5M Pro Ici Rester sur les paramètres D'Orca Qui sont Les mêmes noms Que sur Prusa Slicer Donc On ne va pas les regarder On est sur des vitesses Assez faibles Parce qu'on est sur Une petite Focus Odin 5 F3 Qui est une petite imprimante Style Ender 3 V2 Qui n'a pas Des grosses capacités De vitesse Mais qui imprime très bien Alors Accelerant multiple Et la partie avancée Ici pareil Périmètre 0.45 Périmètre externe 0.6 Ça c'est un nouveau profil Donc par défaut Je ne l'ai pas encore mis Permettant Comme sur Orca D'avoir 1mm de parois En ayant simplement 2 tours La partie filament On ne va pas y toucher Température Buse et plateau La partie refroidissement Je n'y touche pas C'est déjà réglé Et voilà Je lance une découpe De cette partie là Et je vous montre Maintenant Le résultat d'Orca Qui a dû finir Alors Côté temps d'impression Sur Prusaslexer On ne sera pas du tout A 4h Ce ne sera pas comparable Parce qu'on n'est pas du tout Sur la même vitesse On sera facile Sur du 8 ou 10h Je pense Voilà Une pièce Qui fait environ 100g Qui aura Donc Vérifiez bien Que vos supports Aillent bien Là où vous les avez Prévus Sur Orca J'en ai pas encore vu Sur Cura J'ai déjà vu Quelques défauts Prusa peut-être Je ne sais plus Où des supports N'apparaissaient pas Une fois de temps en temps Donc on vérifie toujours Que ce qu'on a programmé Apparaît bien On vérifie aussi Une chose Qui est importante Pour pas se planter Toujours Avoir une première couche Pleine Surtout Là où on a vu Que c'est un fichier Qui a été scanné Et donc N'avait pas une surface entière Pour vérifier que j'ai Pour vérifier que j'ai Assez bien descendu la pièce Pour avoir une belle première couche Apparaît sur le support Pas avoir de trous Si on a des trous On va revérifier Nos paramètres de support Pour avoir un disque Bien plein Pour avoir une bonne adhérence Et pas de risque De perte On va dire De l'arbre Parce que Vous voyez que Jusqu'à cette hauteur là Donc quasiment 200mm On est sur Que sur un seul tronc Bon après là Il va se raccrocher Un petit peu à la pièce Donc ça va le renforcer Mais on va dire Jusqu'à cette hauteur là Donc on est aux environs Des 110mm Il tient uniquement Sur cette zone là Donc c'est une chose Qui est importante Maintenant on va regarder Tout ce qui est partie Remplissage Qui visuellement Ces 7-8% Me paraissent Largement suffisants Pour faire une figurine Donc là on est sur Les parties grosses Donc il y en a largement assez Ce qui est important A voir Voilà C'est dans les parties Qui sont fines Qu'on ait bien Un remplissage assez régulier Pour ne pas mettre De fragilité Ça mériterait Presse d'en mettre Un petit peu plus Mais je pense Pour une pièce Décorative Ce sera suffisant Je serais passé A 10 ou 15% Pour une pièce A manipuler Pour des petites zones Comme ça Alors soit Avec un modification Un modificateur De zone Un tuto Que je vous ai déjà fait Pour augmenter Le remplissage Uniquement dans une zone Un volume donné Que j'aurais fait Des deux côtés Soit sur l'intégralité De la pièce Mais ça aurait été Un petit gâchis De matière Donc ici On était à 4h Sur Orca Slicer Avec environ 100g Et sur Cruza On est à 6h Ah bah Ah bah bravo Voilà L'exemple type Je n'ai pas vu Quel type de support J'avais Exactement Le type de support Que je ne veux pas Des supports Directement A partir de la pièce Donc on va retourner Dans la partie Support Qui est ici Générateur de support Tac 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 Ils sont où A chaque fois Que je le cherche A chaque fois Je ne le retrouve pas Sur Cruza Motivré Comme au dessus Style Là Organique Et il est où A partir du plateau Uniquement support Sur le plateau Uniquement tac Voilà C'est deux qui sont là Qui sont importants Plateau Je redécoupe Là il va simplement Me redécouper Uniquement mes supports Parce que la pièce En elle même Ne change pas Et voilà Le découpage Est terminé On s'en ressort A 7h d'impression Donc c'est un petit peu Moins que ce que je pensais Bon on n'est pas sur Des grosses grosses pièces Et filaments Utilisés 31 mètres Et pourquoi Je n'ai pas le poids Bon c'est mon profil Qui n'est pas encore bon Il doit manquer Une petite case de cocher Pour avoir le poids Je ne sais pas Pourquoi je n'ai pas le poids Écoutez Ce n'est pas le plus important Voilà C'était simplement Pour vous montrer Et on va bien voir Que les générateurs Entre les deux On a des supports Qui sont identiques Un peu de 90% Qui vont vraiment Dans la même direction Et aux mêmes endroits Voilà C'était simplement Pour vous montrer Tout ça Et avoir Une visualisation Sur Comment paramétrer Un slicer Pour une figurine Et utiliser Quelques supports En manuel Voilà J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas Comme d'habitude A poser vos questions Allez Bonne journée à vous Bisous bisous Sous-titrage ST' 501